... J'espérerais faire beaucoup plus pour la santé mentale, parce que sans santé mentale, il n'y a pas de santé physique. En fait, on oublie que le cerveau est de la matière aussi, c'est du corps aussi. Sauf que dans un monde où le virtuel est de plus en plus fort, le corps est de plus en plus écrasé. Or, tout se voit dans le corps. Nos corps nous parlent, on le sent quand on n'est pas bien. Sauf que bizarrement, on nous a appris à ne pas faire attention à ça. Comme si c'était au deuxième plan. Il faut se montrer fort, il faut se montrer allant. Beaucoup de méfiance. Oh, les psychologues, on ne sait pas. Oh, les psychiatres, attention, ça va fouiller. Mais non, non. On a besoin de médecins de tête, comme on a besoin de médecins pour l'estomac, pour les dents, pour les yeux. Et il ne faut pas hésiter, parce que c'est un gage d'équilibre et de bonheur. Parce que les grandes épreuves de la vie, elles attendent tout le monde. C'est la mort, c'est la perte d'un proche, de nos parents. Et c'est vieillir et mourir. Et il faut être le plus fort possible pour affronter ça avec choix. Parce que la vie vaut la peine. Elle en vaut même plus que la peine, elle en vaut la joie. Que tout soit normal entre nous, moi je suis comme vous, pas très bête. Sous-titrage Société Radio-Canada